Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la cour des oracles. Donc aujourd'hui je reviens pour faire un petit challenge que j'ai découvert en visitant plusieurs chaînes. J'ai découvert plein de petites chaînes super intéressantes, je me suis abonné bien sûr, et j'ai découvert un challenge, je ne pense pas l'avoir fait, qui s'appelle les decks qui m'aident, qui me font sombrer. Je trouvais que c'était très intéressant. Alors c'est un challenge qui a été proposé par l'amour en soi et conscience infinie. Donc je me suis dit, vu que c'était ouvert à tout le monde, je me suis dit bon allez, je vais m'y mettre aussi, parce que j'aime bien ce genre de challenge. Alors c'est parti, il y a 9 questions. Et la première question c'est, mon tarot ou oracle ami, il m'aime vraiment et ça se sent ? Alors là, je ne vais pas hésiter, je tiens à dire que je n'ai rien préparé. C'est vraiment là, il y a des questions qui m'ont semblé, j'ai lu les questions quand même, certaines m'ont semblé évidentes, d'autres un petit peu moins, mais je n'ai rien préparé du tout. Et donc pour la première, mon tarot ou oracle ami, il m'aime vraiment et ça se sent. Alors là, pour le coup, je n'ai pas hésité sur celui-là. Voilà, c'est lui. C'est ce petit carré là, 7 sur 7. Voilà, c'est lui. C'est lui qui est vraiment mon oracle ami. Alors, j'aurais pu dire un autre jeu qui est un tarot, mais je l'ai mis dans une autre question. Voilà, parce que lui, il est là quand même depuis plus de 6-7 ans maintenant avec moi. Alors, pas cette version-là, parce que là, c'est une des dernières versions, mais la toute première version, bien sûr, que je garde précieusement. Mais il me suit partout, voilà, quand je pars en vacances, quand je fais des voyages, quand je vais faire mes courses. Enfin, il est partout, tout le temps dans mon sac. Voilà, il est ou dans mon sac ou dans une valise, mais il ne me quitte jamais. Et c'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup d'échanges. Parfois, même, je lui pose des petites questions, toutes banales, les questions de la journée, et va me répondre. Alors, parfois, il est cash, parfois il est doux, voilà. Bref, je l'adore. C'est vraiment mon, je vais dire, mon oracle porte-bonheur, voilà. Si je ne l'ai pas avec moi, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Voilà, donc ça, c'était la première question. La deuxième question, mon tarot oracle incompatible, je crois bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, celui-là aussi, je n'ai pas hésité, parce que je l'ai depuis quelques temps. Et il n'y a rien qui se passe. Je vous le montre. Voilà. C'est celui-là, le tarot primitif. J'ai été très attirée par ce tarot. Je le trouvais beau. Tout est beau, le dos, le devant, enfin bref, tout était impeccable. Et je l'ai reçu. J'ai essayé de travailler avec. Impossible, il n'y a rien qui passe. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression... Il y a un blocage, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose, un mur entre nous. Et il y a quelque chose qui ne passe pas. Je ne peux pas vous dire quoi, parce que j'aime tout. En fait, j'aime tout, parce que je le trouve beau. Je suis sûre que c'est un tarot très puissant. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. Donc je pense que, ouais, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, en tout cas pour le moment. Et peut-être qu'on est incompatible, mais j'espère pas. J'ai espoir quand même pouvoir me connecter avec lui. Parce que je trouve qu'il a quand même quelque chose d'assez magique. Mais bon. Voilà. Donc je le garde. Parce que c'est vrai qu'en général, les jeux avec lesquels ça ne passe pas, je les revends. Je ne les garde pas. Et celui-là, je le garde. Donc je me dis, il y a sûrement quelque chose à un moment donné qui va se débloquer. Puis on va y arriver, quoi. Mais pour l'instant, voilà. Bon, je ne vous le montre pas. Je n'ai pas fait de revue sur celui-là, mais je vous en ferai une un jour. En tout cas, voilà. C'est vraiment mon tarot incompatible. Et je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Actuellement, en tout cas. Voilà. Mais je le garde quand même. Parce que... Bon. On ne sait jamais. Voilà. Il n'y a pas un livret. Si, il est là. La troisième question. Mon tarot ou oracle médecin, il me guérit. Oui, il y en a un. Il y en a un parce que systématiquement, je le prends quand ça ne va pas. Alors, attendez. Enfin, pas que, non plus. Il est ouf. Je vous dis, je n'ai rien préparé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Attendez. Partez pas, j'arrive. Oh la loose. Je l'ai foutu. Quand je vous dis que je n'ai rien préparé, je me retrouve devant vous, je n'ai même pas le jeu. J'arrive. Elle est là. Ouf. Je suis paniqué. Voilà. C'est celui-là. Alors. Voilà. C'est l'Urban Crow Tarot. Non. C'est l'Urban Crow Oracle. C'est l'oracle. Ce n'est pas le tarot. Le tarot, j'aurais pu le mettre dans la toute première question. Tarot ami. Mais ça ne faisait pas si longtemps qu'on se connaissait. Donc, j'ai préféré mettre le 77. Donc, dans, ouais, l'oracle, le médecin, il me guérit, c'est celui-là. Voilà. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup ce jeu. Je suis en admiration devant les corbeaux depuis très longtemps. J'ai, enfin, corbeau, corneille, etc. Ça me fascine. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, quand j'ai un coup de mou, par exemple, où je ne me sens pas spécialement bien. J'aime bien lui parler. J'aime bien lui demander conseil. Ou tout simplement, pas de conseil, mais voir la carte qu'il va m'envoyer. Voilà. Bon, je l'appelle aussi quand tout va bien, forcément. Mais c'est vraiment, voilà. Enfin, il m'a toujours remonté le moral. Il y a toujours une certaine philosophie de vie qui me fait du bien quand je le questionne. Voilà. Donc là, ouais, pour le coup, ça, c'est vraiment mon oracle médecin. Il me fait du bien. Je ne peux pas vous montrer la boîte parce que je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas. Donc, je vous montre juste le jeu. Voilà. Ensuite, la quatrième question. Mon tarot m'a fait rire, celle-là. Mon tarot ou oracle sadique. Il aime me voir souffrir. Alors, bon, à ce point-là, quand même, je ne pense pas. Mais qu'il aime me voir souffrir, je ne pense pas. Mais ça dit qu'un peu de temps en temps... Alors, en fait, ce n'est pas que le tarot que je vais vous présenter, c'est encore un tarot. Ce n'est pas qu'il est sadique ou qu'il aime me voir souffrir. J'ai l'impression que c'est un peu involontaire. C'est-à-dire que quand je fais des tirages avec ce jeu, j'ai l'impression qu'il est très dur. Déjà, le jeu en lui-même est très dur. J'ai l'impression qu'il m'envoie toujours des messages hyper percutants. C'est plus dans ce sens. C'est celui-là. C'est le New Era Element Tarot. Donc, quand je fais des tirages avec celui-là, c'est des messages... À chaque fois, voilà, je... Des fois, je ne vais même pas creuser plus loin les messages parce qu'il m'a déjà retourné. Donc, bon. Mais il faut dire en même temps que ce jeu, ce tarot est quand même assez dur. Et des fois, vous voyez, il y a des cartes, franchement... Bon, ça, c'est les présentations. Alors, quand on a une carte un peu compliquée, entourée de jolies cartes, bon, ben voilà, mais des fois, il m'aligne que des cartes hyper dures. Et là, pour le coup, elle me fait souffrir. Maintenant, de là qu'il aime me voir souffrir, je ne pense pas. De là qu'il soit sadique, je ne pense pas du tout non plus. Mais c'est celui qui me... Qui m'envoie des messages... Souvent... Qui font mal. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on en met à la cinquième. Donc, la cinquième question. Alors, mon tarot oracle magique, il me rappelle sans cesse ce qu'est la magie de la vie. Alors là, je vais prendre, sans hésiter, celui-là. L'oracle des Kami et Yokai. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons, en fait. Déjà, pour des raisons très, très personnelles. Voilà. Et puis aussi, au-delà du côté personnel du truc, en fait, c'est que cet oracle, je vais vous montrer quand même un peu. Alors, on n'est pas du tout dans du manga, dans des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même culture non plus avec le Japon. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ce n'est pas même pas la même planète, d'ailleurs. Mais là, pour nous, on va regarder des petites images comme ça, des petites illustrations, on va trouver ça ou très enfantin, ou un peu bof, ou un peu manga, ou un peu bizarre. Enfin, bref, voilà. Mais en fait, il faut se plonger beaucoup plus que ce que l'on peut voir. Et pour ça, il y a le livre qui accompagne forcément les illustrations. Je vais le mettre comme ça. Et là, les histoires, franchement, ce ne sont que des histoires très connues au Japon. Et elles sont, comment dire, toutes très... C'est magique, en fait. C'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faudrait qu'un jour, je vous en lirai une ou deux, et vous allez comprendre que ce sont des histoires hyper touchantes, des histoires que tout le monde vit, aussi, des retournements de situation, des histoires pleines d'espoir, des histoires tristes, des histoires gays. Mais il y a toujours une morale derrière tout ça, et je trouve que c'est super beau. Et pour moi, voilà, ça me rappelle sans cesse ce qu'est la magie de la vie, et plein d'espoir, plein de bonheur, plein de choses. Je vous l'avais présenté sur ma chaîne, et puis, c'est au tout début, je l'avais effacé, parce que j'étais une vraie quiche en présentant ce jeu. Il méritait beaucoup mieux. Donc, je vous referai une présentation plus approfondie de cet oracle. Mais, franchement, j'ai hésité d'ailleurs avec lui aussi, ça peut être un oracle médecin qui guérit. Parce qu'il est vraiment plein d'espoir. Plein d'espoir sur ce qu'on vit, en fait. Voilà. Attendez, je fais au fur et à mesure, parce que sinon, c'est tout petit ici, alors je n'ai pas trop de place. Donc là, c'était mon oracle magique. Il me rappelle sans cesse ce que est la magie de la vie. C'est tout à fait le cas. Il me rappelle sans cesse l'espoir qu'on devrait toujours garder. Même dans les pires moments. Alors, ensuite, sixième question. Mon tarou oracle menteur, il ne me raconte que des bobards. Je vais vous étonner quand je vais vous montrer lequel c'est. Attendez. Il n'est pas très loin. J'aurais pu les sortir avant, c'est vrai. J'arrive. Voilà, je suis là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'arrive. Je ne sais pas m'en servir, ou si je m'y prends comme un pied. mais c'est l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Alors, ce jeu, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai l'impression qu'il est toujours à côté de la plaque. Ou c'est peut-être moi. Et puis, il l'est aussi. Alors, bon, j'ai coupé les bordures. C'est peut-être pour ça, en fait. Il m'en veut, du coup. Il ne me raconte que des bobards. C'est fort possible. Voilà. Pourtant, c'est un très, très beau jeu. C'est un très beau jeu. Et à chaque fois que je fais des tirages avec ce jeu, je me dis, ce n'est pas la question. Enfin, ça n'a aucun rapport, en fait. Aucun rapport. Donc, bon, peut-être que, oui, effectivement, le fait de lui avoir coupé les bordures, ça ne lui a pas plu. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il et qu'à chaque tirage, bon, non, c'est complètement à côté. Donc, voilà. Donc, c'est... L'oracle de l'arbre de vie. Pourtant, il est beau. Je l'aime bien, en plus. Je l'ai purifié. Je l'ai rechargé. J'ai fait plein de choses. Mais non, il n'y a rien à faire. Alors, voilà, je vais lui poser une question sur, je ne sais pas, sur le sentimentale. Il va me répondre... Le truc n'a rien à voir, en fait. Donc, voilà. Celui qui me raconte des bobards, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Mais je ne lui en veux pas parce que je l'aime beaucoup, quand même. Mon tarot, oracle spirituel, il me transmet sa sagesse. Ouais, il y en a un. Il y en a un. Je ne m'en sers pas souvent, en plus. Mais je ne l'ai jamais bien loin. C'est l'oracle des sorts enchantés. Alors, ce jeu-là, je l'avais en anglais. Et puis, après, je l'ai acheté aussi en français. Et je le trouve... Ouais, il est plein de sagesse. Il fait réfléchir. Il est frais. On est beaucoup dans la nature également. C'est peut-être aussi pour ça. Et il a plein de bonnes petites réflexions. J'aime beaucoup cet oracle. Il est tout simple, mais il est plein de... Ouais, il est plein de sagesse. On peut le dire. Et très spirituel également. Voilà. J'aime bien son dos aussi. Petit côté très ancien, un peu médiéval. Donc ça, ouais. C'est mon oracle spirituel. Voilà. Ensuite. Je crois que c'est la huitième. Mon tarot ou oracle, grande gueule. Il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, ça, je n'hésite pas. Pour moi, c'est le béline. Voilà. C'est le béline. Alors, le béline, je l'ai. Alors, attendez. Je l'ai au moins en je ne sais combien d'exemplaires. Je l'ai revendu. J'en ai revendu pas mal. Attendez. C'est pour vous dire comment je l'aime. Voilà. En fait, c'est des petits héritages que j'ai eus. J'en avais au moins une dizaine. J'en ai revendu. J'en ai revendu. J'en ai gardé quatre. Et le béline, c'est vraiment une grande gueule, en fait, cet oracle. C'est-à-dire qu'il va te déblatérer des trucs à chaque fois que tu n'as pas vraiment envie d'entendre. Et puis, il n'y va pas par quatre chemins. Donc, voilà. Lui, ouais. Je trouve que c'est vraiment l'oracle grande gueule. Alors, en même temps, il a le mérite d'être cash. Alors, je sais qu'il y a la triade qui est aussi comme ça. Mais la triade, j'arrive mieux à saisir quelques nuances. Donc, voilà. Mais lui, il est brut. Il est brut de décoffrage. Il dit des choses. Tu as envie de dire, tu ne peux pas y mettre un peu les formes. Il faut un peu... Voilà. Mais non. Il te balance des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Alors, souvent, avec ce jeu, j'ai une relation un peu amour-haine. Voilà. Où je ne m'en démarrasserai jamais parce que, vous avez vu, j'en ai plusieurs exemplaires et je l'adore. Et puis, d'un autre côté, je vais faire un tirage et à chaque fois, il va me sortir des trucs assez... Des vérités que je n'ai pas forcément envie d'entendre en tout cas de cette façon-là. On peut le dire avec un petit peu plus de nuance, un petit peu plus de diplomatie. ici, quand même. Et ce n'est pas son genre. Ce n'est pas son genre. Alors, je fais quoi ? Hop, voilà. Je renferme tout et je le remets dans sa boîte et je lui dis, on verra plus tard. Et là, récemment, j'ai commandé le béline de mon ami Gabriel. Voilà. Parce que je me dis que ça sera peut-être plus doux. L'échange sera peut-être plus doux, plus agréable. Donc, je l'attends. Et d'ailleurs, je crois qu'il arrive aujourd'hui. Et je vais peut-être pouvoir plus... Ça sera peut-être plus doux. Les échanges seront peut-être plus doux. On va voir. Alors, neuvième question. C'est la neuvième et la dernière. Mon tarot ou oracle touchant, à chaque fois, il me fait rire ou pleurer. Il faut que je réfléchisse. C'est fort, quand même. À chaque fois, il me fait rire ou pleurer. Je couperai, parce que là, je vais réfléchir longtemps, je crois. après réflexion, qui a duré un quart d'heure, bien sûr, j'ai coupé. parce que franchement, un tarot ou un oracle, à chaque fois, il me fait rire ou pleurer. À chaque fois, il n'y en a pas. Il faut être honnête. Je n'ai pas de tarot quand même qui me touche à ce point. Mais j'ai peut-être un tarot où j'ai beaucoup de sensibilité quand je l'ai avec moi ou quand je fais des tirages avec. Je pense que ça va être l'Urban Tarot. Ça, c'est étonnant. mais c'est un des jeux que je mets tellement à part des autres, que je trouve tellement dans la réalité de la vie, avec tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas bien, l'actualité, l'humanité surtout. C'est peut-être le tarot qui va me... Quand je suis avec ce tarot, il va me toucher parce qu'il te balance des choses actuelles qui sont dures et puis aussi la détresse des êtres humains par rapport à certaines choses. l'argent, le sexe, le travail, enfin voilà, tout est bon pour... Je ne sais pas comment expliquer. Mais ouais, c'est sûrement... c'est pour moi le jeu le plus touchant parce que c'est sûrement le jeu le plus proche de la réalité de la vie actuelle. Avec, voilà, des images comme ça et... c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà. Bon, écoutez, voilà, ce n'est pas facile en fait. En plus, je n'avais rien préparé. mais je n'arrive pas à préparer en fait quand il y a quelque chose, même quand je fais une toute simple vidéo, je ne prépare rien. Je me dis, ah, je vais faire une vidéo. Allez, qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que... Tac, tac, tac. Je sais qu'il y a des personnes qui structurent tout ça sur papier, machin. Ah non, moi, je n'y arrive pas du tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'était quand même assez... Voilà, que c'était bien. En tout cas, je remercie les deux personnes qui ont créé ce challenge. Donc c'est l'amour en soi et... Enfin, c'est les chaînes l'amour en soi et conscience infinie parce que j'ai... J'ai pris plaisir à le faire et je remercie aussi toutes les chaînes que j'ai pu découvrir. j'aurais dû noter les noms, ça c'est pareil. Je n'ai pas noté. J'ai découvert 3-4 chaînes il y a 2 jours. Franchement, super sympa. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada